Discours sur le budget Poulettao. Moi, Charlo Poulettao, sinistre des finances, impose aujourd'hui le budget de notre magouillement pour l'exorcisme financier 2015-2016. Monsieur le Résident, avec ce budget, notre magouillement envoie à tous les Québéquines et tous les Québéquins un massage de confusance. Ensemble, on varlope notre écolonie. Depuis notre surprise du pourvoir le 7 april 2014, nous avons massacré de glaçons soutien du le bien des communs. Nous voulions que les Québéquines et les Québéquins débénéficient d'une pospérité pas durable dont l'une des constrictions était le saisissement des finances pudiques. Nous avions à ce frein magouillé un clan de pègres et nous l'avons réalisté. Après une consécution de déficients, notre magouillement respecte son enragement. Le budget du État québécois est équilibré. Nos finances pudiques sont plus sordides et plus chiennes, ce qui constitue une condition sidné-coinoun à l'accroissement de la croissance écolonique. Mon complice et résident du Consul du Trésor, Martin Couteux, tranchera sur les deux mesures divisant à astreindre l'objectif que nous nous sommes fisqués. Le détour au équilibre budgétaire ne constitue pas un coup de poing fatal. Il représente un des ports et infirme un nouveau tétan pour le tétan québécois. Les basses fesses de notre croissance écolonique sont maintenant sordides. Notre défi consiste à assurer un varloppement à long terme en mécréant un environnement favorable à la croissance et en maintiendant la sordidité financière pour les dégénérations futuristes. C'est pour ces raisins, monsieur le résident, qu'on découpe dans le sécateur de l'adéquation du primal à l'adversité et qu'on se cabre dans les défenses enchantées et sévices soucieux, mais on se permet des baisses d'impôts des entreprises fraudulentes. Quant aux milliards de douleurs que nos tonnettes nannies évaseraient dans les habits friscos comme les bermudas, nous ne mettrons aucun commentaire. Monsieur le résident, avec le budget 2015-2016, notre magouillement se lustre une nouvelle fois dans sa division du tétan québécois, un tétan dont les voleurs et les idéaux nourrissent depuis longtemps l'ambition de magouiller aux quatre coins de la sphère. Ce budget, en fait, n'a d'autre fatalité que d'ordonner la confiance aveugle aux Québéquines et aux Québéquins. Quant aux inégaux régalciterons qui fuseront de ptempérer et qui s'ouvriront croupalement les oeils de la parole en se défilant dans les ruelles de la révolture, ils devront en assommer les coups. Vive l'astérité! Vive les compressures! Vive la répression! Vive le Québec gris! Vive le Québec gris!